bonjour Pierre Alexandre bonjour c'est Romero Boso ça va c'est bien passé la journée oui et toi un peu chaud oui oui il fait il fait pas mal de choix en ce moment à Renov même au Fontanil là on travaille mais au Fontanil il fait super chaud alors dans l'atelier on a les deux climatisations oui on a des ventillateurs du gros ventilateur alors je suis allé au marché et bon j'ai pris quelques produits locaux de Saint-Martin-le-Vinou notamment un mélange à salade vous avez une salade verte avec un petit poisse un petit pot de sauce style vietnam avec des cacahuètes feuilles de menthe carottes rapides et vous avez des pâtes chaudes que vous faites cuire vous faites chauffer ouais au mirong et vous mélangez avec la salade en fait ça fait un dîner quasiment complet il n'y a pas besoin de placer en été ça tombe bien et en dessert se proposait une crème au chocolat faite maison par les producteurs de le crénier de Saint-Martin-le-Vinou Mirabelle voilà qui s'appelle ici en charcreuse qui fait ces produits là il me semble que tu as je ne sais pas si tu avais goûté une crème dessert de non est-ce qu'il n'était pas là non enfin bon il faudrait que tu goûtes un jour que la prochaine fois que tu viens je m'arrangerai pour ce soir mardi où il est là puis on prendra on se prendra des crèmes dessert chocolat et peut-être même des yaourts nature fait par le crémier quoi oui fait à la ferme quoi par le producteur pas ceci monsieur sérôme reposso et sinon ta qu'est ce que tu as fait comme comme travail aujourd'hui c'est bien passé ouais oui aujourd'hui j'ai mis j'ai mis des des collègues des cités sur les sachets d'accord j'ai arrangé ça aussi j'ai bien et toi tu as fait quoi monsieur sérôme reposso alors moi j'étais sur un comment c'est un master un proxima oui en fait je dois mettre si tu veux c'est une chaîne de produits il y en a qui met qui met une vis un ressort et une rondelle le joint pour un joint puis l'autre il met une autre partie la graisse et il reste il reste le produit et l'autre après il met il met le ressort et il vit c'est le tout oui il paraît que après le demain il va vous donner un goûtement je ne sais pas il s'appelle qui me l'a dit impossible après ça possible il s'appelle qui l'a dit à vérifier selon sur les les AIC de chacun d'entre nous parce que j'explique chaque atelier chaque îlot un AIC en fait oui vous savez à quoi ça sert la AIC c'est en fait c'est un peu comme un planning en fait oui par exemple dans c'est un plan ça signifie animation intervalle courte dire dans la journée il se peut que les personnes changent des postuliers de demander à chaque fois qu'est-ce que je fais je regarde la AIC puis voilà en fait je sais où je suis dès le matin oui d'accord par exemple j'ai vu que jeudi il me semble je suis à SDCM avec avec voilà des collègues et voilà tu peux expliquer ce que c'est le ton 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 travail ici ici ? non mais autrement que tu tiens dire ah ah ouais tu tu veux dire à la société dauphinoise de contrôle électromécanique oui SDCM oui en fait on a commencé avec eux pour d'abord un travail qui s'appelle pour le Béda tu sais en Afrique oui et ils veulent mettre un train là-bas donc il faut il faut qu'ils s'équipent qu'ils ont des il faut qu'ils mettent les rails il faut qu'ils mettent les machins les tris donc donc nous on est là ils ont proposé à qu'on leur donne du renfort mais par contre en venant chez eux oui sur site sur leur site d'accord et depuis bah ils ont plutôt ils sont plutôt dans la dynamique de continuer cette cette fonction là cette façon de faire là parce que ils ont vu qu'on s'est bien intégré et qu'il y a pas de soucis que oui c'est même plus pratique parce que c'est vite à à notre chauffeur d'aller et venir pour des voyages parce qu'on perd deux heures et demie quand tout va bien oui ah oui quand tout va bien c'est-à-dire quand il n'y a pas de circulation et quand et quand chacun a ramené la bonne pièce oui d'accord parce que voilà t'imagines retourner à l'ESAT il est 15h30 bah il faudrait quasiment autant de temps pour on s'aperçut qu'on a oublié la petite rondelle bah c'est moche c'est reparté à l'endemain matin oui donc bah c'est plus pratique on a on connaît tout le monde maintenant et puis on a on a les stockés sur place oui d'accord c'est un on appelle ça un travail hors murs oui c'est pas une mise à disposition attention c'est hors murs hors les murs oui après il y a toute une équipe qui participe moi après il y a déroulement ça permet de chacun d'y aller et puis d'autres moments de se reposer là et puis d'autres moments d'y aller moi moi en sorte c'était ça essayer mais c'était ça essayer mais c'était ça essayer le travail mais il y a il y a la poste qui a qui a qui a des difficultés financières de prévoir alors du coup du coup on a arrêté d'aller chez eux d'accord bah ouais ouais ça peut arriver mais après quand il y a des un truc il y a des soucis financières en liquidation financière en liquidation financière en liquidation financière ah ouais bah ça arrive malheureusement alors du coup on est arrêté et il y a plus en plus d'entreprises qui qui mettent la clé sous la porte à qui ça arrive parce que ouais avec l'inflation et et si tu veux le prix du courant l'électricité qui ne cesse d'augmenter ouais et Poutine bah apparemment qui pardon mais qui veut pas lâcher l'affaire sur l'Ukraine bah bah en fait je te dis on est mal barrés hein je sais même pas comment ça va être dans 40 ans oui est-ce qu'on s'appellera encore le pays s'appellera encore France j'en sais rien aucune idée parce que si ça continue à aller dans ce train là bon il y a bon et après il y a pas que ça non plus mais oui on veut dire qu'on fait face à des pénuries assez assez pénibles autant pour le gaz que pour l'essence enfin bon voilà on va pas entrer là-dedans oui bon bah après quelle chaleur incroyable ah oui quelle calore quelle calore comme dirait ma grand mère quelle calore c'est ce que ça veut dire non ça veut dire quelle fraîcheur ok non 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 c'est des conneries quelle calore c'est des c'est quel chaleur ah oui et normalement tu réponds oui c'est mucha calor mucha c'est dire oui trop de chaleur oui il y a trop de chaleur oui trop de chaleur je regarde comment on dit travail aussi en espagnol jamais regardé comme j'étais en vacances j'ai pas pensé à ce mot là c'est pas obligé mais c'est pas obligé non non plus fraîcheur je te demande bon ah ouais il y a des choses à rajouter ou c'est tout bon pour toi pour moi c'est voilà on a fait l'essentiel on a présenté les produits puis après discuter un peu deux ou trois choses voilà qui on a pas le grand pouvoir mais bon voilà après voilà il y a rien d'autre une chose à dire à dire aux abonnés restez connectés sur notre chaîne YouTube pour pas manquer aucune de nos vidéos ou avec sérum ou gros bozo alors normalement ceux qui sont abonnés ce qui veut ils reçoivent tu sais des notifications mais par quoi après j'avoue des fois je regarde pas tout le temps parce que c'est vrai c'est très chiant quand il y en a 50 j'ai pas le temps à voilà parce que moi je fais il faut être actif parce que je fais pas mal de vidéos et peut-être aussi sérum un sérum après ça dépend ce qu'on montre aussi mais comme par exemple je sais pas si vous avez vu durant ce week-end il y avait des chevaux près à mon père qui étaient à côté juste à côté de chez mon père on voyait de la fenêtre de ma chambre il y avait deux chevaux il y avait une jumeur et un cheval donc je les ai pris donc c'est vrai que voilà ils sont bien ils mangent de l'herbe et voilà quoi parce que il y a pas mal d'herbe et c'est écologique comme système de tondeuse oui d'accord oui parce que je pensais on devrait on devrait demander ça Agnès à Laurence des chevaux pour l'herbe ça c'est vite aux espaces verts de avec la tondeuse de passer c'est plus écologique ah oui pas papettes mais par contre il y a un souci qui vient à la tête il faudrait un enclos et des foins et des foins oui et qui qui finance les foins c'est nous ou c'est Laurence parce que on demande à quelques salariés de de cotiser pour le foin et les foins après est-ce que c'est pas donné le foin je sais pas combien ça coûte la botte je sais pas pas non plus Mathias si d'ailleurs il y a une vous avez la réponse mettez la en commentaire combien combien coûte une botte de foin vous savez les les rouleaux qu'on voit dans dans les prés combien ça coûte le rouleau 100 200 600 700 je pense que après si vous avez réponse dites le nous si vous l'avez pas on va chercher je vais me renseigner de mon côté du côté de mon père il y a des agriculteurs donc je pense qu'il doit savoir je connais quelqu'un qui doit savoir il y a une amie pour son anniversaire qui a reçu une vache ah bah oui oui c'est parce qu'il est agriculteur bah oui c'est déjà bien comme cadeau une vache et du coup et du coup et du coup elle a offert le un paquet il a dit oh une vache et du coup elle était surprise de recevoir une vache parce qu'elle ne s'est pas tenu une vache ah ouais ça peut aller dans les 700 à oui à 1000 euros minimum oui et après selon la race ça peut grimper vite oui oui alors par contre j'aime bien les vaches mais ne m'achète pas une vache mais ne m'achète pas une vache parce que là je ne veux pas où la mettre là non voilà c'est un studio de 36 mètres carrés je ne suis pas sûr que la vache soit vraiment confortable c'est pas une vache c'est pas c'est un studio c'est pas une ferme c'est toi ouais à moins que à moins que j'aime être tu sais juste en bas des des bureaux des chefs oui et les chefs ils vont dire du secrétariat ils vont être content ils vont dire mais mais c'est quoi ce bruit il va atteindre mais mais il va dire mais on a une vache ou quoi oui puis surtout c'est on va dire c'est le terrain n'est pas adapté oui pour les vaches il faut un prix quoi oui donc là on va dire ça deviendrait plutôt de la maltraitance oui pour la vache quoi la peau vache la peau vache je lui fasse un câlin mais bon je lui fasse un bisou oui elle va me donner un coup de l'angle elle va me dire qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il me fait lui là il prend ma prix pour qui je sais pas il va dire je suis pas homo je suis pas oui exactement bon bah voilà je crois c'est pas mal t'as quelque chose à évoquer ? non quelque chose d'autre à évoquer ? non non c'est bon pour moi c'est bon bon bah on vous souhaite une excellente soirée fin de journée fin de journée excellente soirée oui et puis très bientôt et continuez à nous suivre sur les réseaux que vous connaissez bien et puis d'ici là soyez prudent tout à l'heure voilà bon bah on va día on va va Sous-titrage FR ?